... Les mêmes salutations vont de manière très cordiale au professeur Kouyate, ici présent, Mamadi Kouyate, directeur général de HECM, avec qui nous venons de signer une convention de partenariat. Laquelle convention va nous permettre, à nous, conseil départemental de Bunkili, de mettre à la disposition des étudiants de ce département 20 bourses entières. Ces bourses entières permettront à ces étudiants de s'inscrire à cette prestigieuse école et de bénéficier d'une exonération totale de la scolarité. Ils n'auront à supporter que les frais d'inscription. Je voudrais également adresser des salutations chaleureuses à Mademoiselle Adama Sissé et à ses parents ici présents pour l'effort soutenu qu'elle a eu à consentir dans le cadre de la scolarité et qui a abouti à des résultats que nous vivons aujourd'hui, à savoir une mention très bien et classée première de son centre d'examen au baccalauréat, ce qui lui a valu d'ailleurs de bénéficier d'une bourse pour des études à l'étranger. Il se trouve que, dans le cadre des formalités, devant aboutir au bénéfice de cette bourse, elle était confrontée à quelques difficultés et nous avons décidé de venir en aide à elle et à ses parents avec une enveloppe de 250 000 francs pour l'aider à dépasser ce cap des formalités. Ce qui nous amène à donner un peu d'ailleurs le détail des dons qui vont des enveloppes financières à des dons en nature. Les enveloppes financières sont ainsi libellées 500 000 francs par département. Département de Goudomp, 500 000 francs. Département de Seyou, 500 000 francs. Département de Bunkili, 500 000 francs. Également, une enveloppe financière particulièrement à la commune de Yaroumé, qui est notre commune d'origine, pour 150 000 francs. Les dons en nature, c'est des masques. Vous aurez remarqué que les masques sont estampillés Fondation Servir le Sénégal. C'est une façon de témoigner du dévouement d'une dame, une grande dame, qui aujourd'hui est au service de la nation sénégalaise, à côté de son illustre époux, que est son Excellence le Président Makissal. Ces masques sont de 500, plutôt 1 000 pour la commune de Yaroumé, 2 000 pour le département de Bunkiling, 2 000 pour le département de Seyou et 2 000 pour le département de Goudomp. À côté de cela, il y a des étudiants qui ont déjà un logement et qui sont confrontés très souvent à des questions de restauration dans leur logement et qui nous ont dit qu'à côté des dons en nature qui concernent tous les étudiants, ils auraient voulu bénéficier de dons de riz ou en tout cas de denrées de première nécessité. À ces étudiants, ceux de la commune de Seyou et ceux de Dianamalari, nous avons fait un don de sac de riz. Il y a également, dans le cadre de ces restaurations de l'ensemble des étudiants, des dons en tiquet qui ont été faits à raison de, je crois, 3 200 tickets par département et 360 tickets pour la commune de Yaroumé. Vous voyez que vous vous rendrez compte que ces dons pourraient être chiffrés à près de 4 millions de francs CFA au total. Et donc, il s'agit là d'un geste symbolique, mais d'un geste qui va au bénéfice de la couche la plus éclairée en principe de notre nation, la couche la plus dynamique également, parce qu'il s'agit de la jeunesse, mais pas n'importe quelle tranche de la jeunesse, la jeunesse estudiantine. Tantôt, les représentants d'étudiants qui ont pris la parole ont formulé beaucoup de doléances, ce qui est tout à fait normal. Nous nous attendions à cela. Mais la vie de l'être humain est ainsi faite. Chaque fois que vous résolvez un problème, il y a 10 autres qui sont là devant vous, qu'il faut résoudre. Il n'y aura jamais de vie estudiantine sans difficulté. Nous-mêmes, nous sommes passés par là. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, je marchais à pied, en tout cas les 3 à 4 premiers mois, avant la codification des cartes, pour bénéficier des oeuvres sociales, et donc pour bénéficier de la perception de la bourse. Je n'avais pas de soutien. A l'époque, nous, nous n'avions pas les autorités comme ça à nos côtés. Nous ne pensions pas du tout aux questions de logement. Parce que c'était presque exclu que la première année que vous puissiez trouver un logement à l'université. Tellement la tension était dure sur les logements. Je marchais du camp Leclerc, où j'habitais, chez un oncle, à l'université. Je le faisais deux fois dans la journée, à pied, à l'aller et au retour. Et je l'ai fait pendant 3 à 4 mois. Donc c'est pour dire que la vie d'un étudiant n'est pas une vie du tout facile. Je vous exhorte à l'effort. Je vous exhorte au civisme. Je vous exhorte au respect des normes de qualité dans vos études. Parce que c'est au bout de ces efforts que la réussite viendra. Et votre réussite est celle de nos différentes communes ici présentes. Votre réussite est celle des différents départements de la région de Céjou, donc de la région de Céjou elle-même. Votre réussite est celle de la nation sénégalaise. Et c'est d'ailleurs l'importance qui est accordée à l'éducation, à l'enseignement et à la formation qui fait que son Excellence le Président Macky Sall et son gouvernement, notamment le ministère en charge de l'enseignement supérieur, ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que les étudiants soient chaque jour dans des conditions meilleures au plan pédagogique comme au plan des oeuvres sociales. en témoignent les différentes réformes récentes qui ont émaillé la vie scolaire à l'université et qui ont émaillé la vie étudiantine dans les facultés et dans les écoles. Je crois d'ailleurs que c'est l'occasion, si besoin en été, d'en remercier Son Excellence le Président Macky Sall et son ministre de l'enseignement supérieur. Je sais également que, étudiants que vous êtes, vous êtes aussi des citoyens et le Sénégal aujourd'hui est en train de faire en sorte que le rendez-vous de l'émergence soit un rendez-vous respecté. Mais pour qu'il y ait une émergence, il faut d'abord qu'il y ait une émergence économique. Vous le savez, les critères sont là. Ils ne sont pas universels, mais ils sont quand même scientifiques. Nous les connaissons tous. Le Sénégal est en train quand même de faire beaucoup de pas à ce niveau-là. C'est des investissements massifs dans les infrastructures structurantes, une croissance économique soutenue et des gains de parts de marché extérieurs de plus en plus croissants. Cela est une réalité aujourd'hui au Sénégal, bien que la crise, la pandémie de la Covid est venue perturber un peu cette croissance et que son Excellence le Président Macky Sall a décidé d'un plan de relance de l'économie pour rattraper les retards qui ont été occasionnés par cette Covid. Mais ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que cette émergence ne peut être significative que lorsqu'elle aura des impacts sociaux importants. et ces impacts sociaux, nul autre que vous, les jeunes, nul autre que vous, les jeunes étudiants, ne sont à même de pouvoir les vulgariser, de pouvoir les endosser et de pouvoir en être les fers de lance. C'est à vous de faire en sorte que votre formation, vos études, aboutissent à construire un citoyen de demain qui soit un citoyen sénégalais de meilleure performance, un citoyen sénégalais d'un abord encore plus de qualité. Parce que c'est cela que veulent les autorités et c'est cela qui peut vous servir demain à occuper votre place de choix dans le Sénégal émergent. Quelqu'un l'a dit tantôt, le milieu universitaire est un milieu difficile, le milieu des études de manière générale. Moi, j'ai eu à fréquenter ce milieu pendant longtemps parce que même quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu à m'inscrire à d'autres diplômes universitaires ou post-universitaires. Par ailleurs, en tant qu'inspecteur des impôts et des domaines, j'ai été sélectionné parmi les inspecteurs qui dispensent des cours à l'École nationale d'administration. Je n'ai quitté cette fonction secondaire que quand mes responsabilités politiques ont commencé à être lourdes et ne me permettaient plus de respecter le calendrier universitaire correctement au niveau de l'ENA. Pendant 11 à 12 ans, j'ai eu à dispenser des cours. Je vous dis, même à ce niveau-là, alors que ces élèves sont des fonctionnaires, ils sont confrontés à des difficultés énormes. Par conséquent, ne pensez pas que vous allez faire vos études de la manière la plus simple possible. Les difficultés seront toujours inhérentes à la vie d'un étudiant. Je vous encourage, je vous félicite et je remercie tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada